La personne connue sous le nom de Malcolm X vient de mourir. L'assassinat de Malcolm X fut une déplorable tragédie. Elle révèle qu'il existe encore bien des gens dans notre pays qui ont dégénéré au point d'exprimer leur désaccord par le meurtre et que nous n'avons pas appris à exprimer le désaccord sans violence. Ici, en cette heure dernière, dans ce lieu paisible, Harlem est venu dire adieu à l'un de ses espoirs les plus radieux, aujourd'hui éteint et qui nous a quittés pour toujours. De mémoire d'homme, notre communauté, cernée par tant de malheurs et pourtant si fière, n'avait jamais trouvé de jeune champion plus brave et plus valeureux que cet afro-américain qui gît devant nous, à jamais un vaincu. Je répète ce mot comme je sais qu'il aurait voulu que je le fasse. Afro-américain. Malcolm, l'afro-américain. Malcolm avait cessé d'être un noir depuis des années. Le mot était devenu trop petit, trop mesquin, trop faible pour lui. Malcolm était plus grand que cela. Malcolm était devenu afro-américain. Et il voulait, oh comme il voulait désespérément, que nous tous, son peuple, devenions afro-américains aussi. Il en est pour considérer encore aujourd'hui que leur devoir d'amis du peuple noir est de nous dire qu'il faut le rabaisser, fuir jusqu'à sa mémoire et assurer notre salut en le bannissant de l'histoire de notre époque turbulente. Mais à cela, nous sourirons. Ils diront que c'est un homme de la haine, un fanatique, un raciste, qui ne peut que faire du mal à la cause pour laquelle vous combattez. Mais nous leur répondrons en disant, avez-vous parlé avec le frère Malcolm ? L'avez-vous approché, touché ? Vous a-t-il souri ? L'avez-vous vraiment écouté ? C'est-il une seule fois personnellement impliqué dans des violences ? Troubla-t-il la paix publique ? Car si vous l'aviez connue, vous sauriez pourquoi nous devons l'honorer. Malcolm était notre virilité, la vie même de notre virilité noire. Voilà ce qu'il représentait aux yeux des siens. Et en l'honorant, c'est la meilleure part de nous-mêmes que nous honorons. quels qu'aient pu être les points de divergence avec lui ou entre nous à son propos, à propos de sa valeur humaine, que son départ serve seulement à nous rassembler aujourd'hui. En confiant ces restes mortels à la terre, notre mère à tous, nous savons que ce que nous déposons dans le sol n'est plus un homme, mais une graine. Une graine qui passait l'hiver de notre misère, ressurgira et viendra à notre rencontre. Et nous le connaîtrons alors pour ce qu'il était, pour ce qu'il est, un prince. Notre prince à nous. Notre prince noir et lumineux qui n'a pas hésité à mourir parce qu'il nous aimait tant.